ya konnichiwa ne choshido yo salut tous et kinex et j'espère que vous allez bien les amis alors les amis on se retrouve aujourd'hui sur ghost of tsushima en diffusion première j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal tellement content d'être de retour sur le jeu regardez ça ce visuel absolument incroyable donc la dernière fois on avait rejoint les chapeaux de paille on les avait aidé à trouver de la nourriture qu'ils n'avaient pas trouvé donc je sens que tout ça va pas bien se finir avec yuzo notre ami en tout cas on va continuer donc nos quêtes secondaires et on va s'approcher de l'acte 1 de la fin de l'acteur le sauvetage du seigneur shimoula il nous reste à forger l'outil pour escalader le château de canada alors ce que je pense faire maintenant les amis ce que je propose c'est de retourner ici au niveau du temple d'or parce qu'on a la possibilité d'aller voir notre armure hier pour améliorer notre armure et on verra s'il nous reste assez pour le la forge mais je pense pas on va aller voir l'armure hier on y va chargement quasi instantané dans ses déplacements donc franchement on peut y aller alors là on a au niveau de l'archère du fletcher en tout cas c'est la personne qui s'occupe d'améliorer notre arc sur l'armure je ne sais plus où ça se trouve comme d'habitude mais on fouille de temps en temps parce qu'ils nous remettent à des petites provisions cadeaux les gens pensent à nous ça c'est plutôt sympa nous avons toujours j'ai une déteste toi approche oui oui il va falloir continuer aussi avec dame masako effectivement c'est ici salutation mon ami je vais faire de mon mieux pour que vous soyez fort et protégé alors quand samouraï tenu bronna on va rester sur le clan de samouraï ça va nous permettre d'avoir une augmentation massive de la santé ce qui me semble très bien j'ai tout pile assez de provisions les amis ça vous protégera ensuite ce sera une autre amélioration à qui ok merci beaucoup merci beaucoup allez gâteau je pense qu'on va pouvoir repartir je pense pas qu'on puisse avoir d'autres améliorations par ici les amis alors on pourrait reprendre un petit peu avant de finir l'acte 1 on pourrait reprendre avec dame masako on pourrait reprendre aussi avec ichikawa sensei ça me semble pas mal on va continuer un petit peu avec ces quêtes secondaires comme j'avais expliqué ces récits secondaires parce que ça nous permet d'en apprendre plus sur eux et ça nous permet aussi de grandir un peu mais on partira après pour finir l'acte 1 on va commencer ici puisque dame masako est là allez on va comment continuer avec elle je travaille toutes sortes marchands j'ai une dépêche toi approche je suis là dame masako du nouveau sur les tueurs de votre famille sur la liste qu'on a trouvé ça dao est nommé en premier il est le chef de la ferme de kouta pas bien les gens de kouta servait votre clan pourquoi ça dao vous trahirait il parce que c'est un traître et un ingrat mon époux avait nommé sa dao chef de la ferme et il en a remercié avec un bain de sang j'ai su qu'il avait quitté kouta la nuit où ma famille est morte il a dû apprendre que vous aviez survécu ça dao est une vipère habile mais son frère achi est un idiot il vient de passer au temple avec un chariot de vivres pour les réfugiés il prévoit de faire une livraison inopinée à son frère certainement nous serons là pour l'attraper toujours dans la discrétion avec l'âme masako et ben on y va les gars le chef on y va je te suis mon ami ce qui s'est passé à l'auberge je ne pensais pas que vous retourneriez au temple je suis venu pour guetter le frère de sadao et pleurer les morts de mon clan leur avez-vous offert des funérailles décentes quand leur meurtrier auront été quand mon père est mort je lui ai fait mes adieux le soir même ma peine s'en est trouvée adouci les enterrés cela devra suffire pour l'instant quand avez-vous dormi ou mangé pour la dernière fois même les plus jeunes guerriers ont besoin d'un estomac plein et d'un bras reposé insinuerais-tu que je suis vieille je n'oserai pas je te garantis que mon bras ne faiblira pas j'en suis persuadé une femme forte dame masako Comme l'été je suppose tous ceux et celles de son clan nous aurions dû rattraper Hachi maintenant de quel côté sera-t-il allé les deux routes sont marquées il ne doit pas être loin cherchons-le à gauche ou à droite Par là j'espère avoir pris la bonne route les amis je ne sais pas nous verrons bien sinon on prendra l'autre après ça n'a pas l'air d'être la bonne route bon je n'ai pas trouvé de traces par ici suivons l'autre le jeu est toujours aussi beau à regarder ça franchement 4k c'est juste une tournure alors est-ce qu'il y a quelques indices par ici Massako l'homme au chariot c'est Hachi le frère de Sadao attention les amis faut pas qu'ils nous repèrent il s'en va à lui le cheval n'est pour rien et pour avoir sa carotte quand même alors où est-ce que je vais pouvoir me cacher les amis je ne sais pas pas grand chose pour me cacher par ici je ne pense pas qu'ils puissent nous voir de là-haut aucun problème il n'a vu qu'une ombre bouger dans la nuit même si c'est le jour les amis en tout cas le jour des croix donc je n'étais qu'une ombre un animal sauvage le ghost quoi est-ce qu'il me faut bouger ce qu'il me faut faire quelque chose je ne sais pas ne me poussez pas voyons dame Massako sinon on va se faire opérer il a de la visite il ne faut pas qu'il nous voie fallait bien avancer Suivez les hommes à cheval oui faut pas se faire opérer quand même on y va regardez la beauté du jeu j'ai même pas envie de les suivre tellement c'est beau c'est un homme c'est un idiot c'est un frère du chef du village ça ne change rien mais il a du bon sac pas cette fois il ne nous a donné que ce message ce message est plus important que ta vie si nous ne l'apportons pas le chef nous tuera ça d'un homme est un père d'un homme mais de ma vraie famille ses cousins sont des bandits est-ce que tu te souviens des soulèvements qui ont lieu quand la femme de la femme enquadrée oui d'après toi qui a recruté les bandits qui ont massacré les insurgés le chef Sadao le lâche je le savais voilà alors tu parleras du chef souviens-toi du massacre ok on est arrivé je crois silencieux comme d'habitude alors trouvons la bonne position pour se placer il va encore falloir fighter les amis je le sens ça devient une habitude avec notre ami Masako finalement il me faut certainement m'approcher davantage ah il faut monter là-haut sur l'observatoire non j'ai été vu suite je peux le tuer ou pas il va s'en aller on va essayer de reprendre le récit tel que ça aurait dû être on n'a pas le choix ben retournez dans la zone du récit je vois bien je crois que je suis tout ça avant du coup ah ah doul bon c'est les derniers un dosho dosho il est où il est là-bas c'est qui ça elle l'a eu elle l'a eu j'ai même pas le temps de lui parler les amis exactement on a directement attaqué pas de problème pourquoi pas vous connaissez ma capacité légendaire de négociateur nous avons négocié en finesse je dirais comme d'habitude je vais aller parler à Dammasako en attendant on va fouiller un peu il n'y a pas grand chose un peu de ressources c'est tellement important la ressource dans le jeu pour continuer d'améliorer son équipement on va vraiment en avoir besoin pour la suite quand on va affronter les premiers mini-boss sinon on va mourir à répétition ils sont assez costauds le jeu est précis dans ces combats quand même et les ennemis sont costauds alors Dammasako nous y sommes et maintenant les morts ne nous révéleront rien il y a quelqu'un dans la maison je vais l'interroger laissez moi d'abord lui parler c'est qui Ina oula une femme un message de Sadao Hachi l'a remis au garde il ne dit pas où il se cache Ina mon application dans le massacre des Hachi s'est ébrutée je sais que tu n'y es pour rien car tu sais qu'il est dangereux de parler aussi bien pour ma vie que pour la tienne ok reste caché et muette j'envoie quelqu'un j'envoie quelqu'un te chercher tu peux te fier à mes cousins ils me sont fidèles et savent manier le sabre si tu rencontres quelqu'un portant ce... portant ce nom ce nom pardon sûrement ôte toi la vie Sadao mais je n'ai pas envie qu'elle saute la vie du tout elle n'y est pour rien elle mais complètement quoi je ne vous ferai aucun mal je m'appelle Sakai quel est votre nom Inna c'est l'épouse de Sadao mon mari est innocent ce sont les mongols qui ont tué votre famille bah ça non je l'ignore mensonge elle va nous aider mais elle ne peut pas rester là je vais la conduire chez moi elle va me tuer mon seigneur il ne vous sera fait aucun mal elle lui fera pas de mal bon on a avancé quelque peu le récit avec Adam Masako c'est bien on est encore loin de finaliser la traque si j'ai envie de dire la chasse sauvage mais on avance un peu c'est bien c'est bien un charme de détermination toujours intéressant l'époux on va quand même fouiller un peu ce qu'il reste dans la maison s'il n'y a pas quelques ressources intéressantes je ne pense pas mais bon je pense qu'il n'y a rien de plus il n'y a pas d'étage juste l'âtre au milieu malheureusement ce n'est pas ici où je vais ramasser beaucoup de ressources très bien alors voyons la suite on a ici toujours une légende la frappe céleste assez complexe on a du coup le marteau et la forge que l'on pourrait prendre on a également le Sensei et l'élève alors ici l'Ishikawa Sensei on pourrait continuer avec Dame Masako aussi un peu on va traquer le chef Sadao on pourrait continuer avec ça les amis pour l'instant ça me tente bien on va y aller augmenter un peu dans ses récits et comme ça on sera pas loin pour remonter vers Ishikawa Sensei let's go le combat s'est plutôt bien déroulé combat de chauve on est sur la piste sinueuse les amis on va contourner la montagne c'est par là-bas on doit se rendre au domaine Adachi attention wow hop 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 non je l'ai pas tué ça va j'ai eu peur les amis j'ai eu peur Kage a foncé comme ça tête baissée on doit pas être très très loin je pense est-ce que je peux descendre par ici ça a l'air on y va en avant Kage par contre on va laisser passer l'ours pas mal de Mongols on y va 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 Très bien ! Attaque ! Merci ! Voici, t'en veux ! Non mais ça va Dosho, hein ! Je t'ai vu, hein ! Bon, on y va ! Continuons les amis, continuons ! On n'est plus très loin de toute façon du Jomen Adachi. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à baître piétataire. Oh, oh, oh ! D'autres Mongols ? Et ils sont un prisonnier ! On les affronte ! Envoyez votre meilleur guerrier ! Envoyez votre meilleur guerrier pour m'affronter ! Et mourrez ! Comme des Mongols ! Pas mal, pas mal ! J'avoue ! Allez, viens ! Oh ! Merci ! Allez, terminé ! On rigole plus, maintenant ! Élimination directe ! On a assez joué, les Mongols ! On a assez joué, les Mongols ! Je vais te sauver, ne t'inquiète pas ! Ils ne sont pas tous morts ! Ils ne sont pas tous morts ! Où est le dernier ? Il y en aurait-il encore envie ? Il y en aurait-il encore envie ? Ça ne pense pas ! Il va rester un galerie. Il devrait rester un quelque part qui rampe. Blessé mortellement, mais pas suffisamment oxy. Ah bah il est là, et bah on va se l'occuper, comme un ghost Je n'ai pas réussi, très bien, c'est pas grave Du coup on le fait comme un samouraï J'arrive, j'arrive Je suis là, je suis là, attends, il y avait quelques japonais là, Renéga Je suis là C'est horrible mon seigneur, ils rasent notre forêt pour réparer leurs bateaux Où ? Un camp de bûcherons, près de la côte est Très bien, je vais m'en occuper Ce sera mon deuxième camp de bûcherons, les amis Pour éradiquer ça La forêt est si belle, ce serait dommage, je la laisser se faire détruire Sur la côte est, certainement, là-bas quelque part, je suppose À moins que ce soit ici Ah oui, camp de bûcherons à détruire On ira bientôt, les amis, mais pour l'instant, on va poursuivre jusqu'à Damasaco Allez go, j'espère qu'elle n'a pas tué Ina, je crois En femme de Sadao Ça ne nous apporterait rien et nous n'aurions plus d'informations Ils doivent être là Je suis là Je suis là Dame Masako La femme du traître vous a-t-elle dit où il se cachait ? Quand je le lui demande, elle se met à pleurer Et elle baisse les yeux Peut-on l'emblâmer ? J'en viens à le croire Peut-être un jeune samouraï saura-t-il la charmer Elle est ici Attendez là Ce n'est pas ma spécialité Je suis plutôt dans la négociation passive N'est-ce pas ? Parlez à Ina Écoutez, on va parler à Ina Non, tu n'as rien vu Non, tu n'as rien vu Le message pour le compte de votre époux C'est donc qu'ils se rencontrent Ce n'est plus qu'une question de temps Avant que Masako ne les trouve tous deux Non, vous devez le sauver Je ne pourrai le sauver que si je le trouve avant elle Vous connaissez votre époux Où se cache-t-il ? Attendez un instant C'est important Ina Votre mari a tué des innocents Je reviens Oula, oula, oula Il va se passer quelque chose Elle va se sauver Allons marcher, voulez-vous ? Je sais où elle ne pourra pas nous entendre Elle va se sauver, non ? J'ai dit à Ina Que j'essaierai de sauver la vie de son mari Mais tu sais que je vais le tuer Il fallait que je gagne sa confiance Alors tu lui as menti Non, pas vraiment Exactement, mais je n'y arriverai pas Que lui diras-tu quand tu échoueras, Jim ? Que j'ai échoué Je ne pouvais pas pardonner son crime Et que je ne voulais pas vous priver de justice Où que je pose les yeux Je ne vois que la nuit où ma famille est morte Ça se comprend Quand mon père est mort Je suis parti pendant longtemps Une maison vide s'effondre très vite Cette maison n'est plus la mienne C'est le lieu où ma famille a été massacrée De petites mains grippant des jouets La ceinture d'or de ma soeur Autour de son corps en charpied Je ne peux plus les protéger Je peux seulement les venger C'est pas faux Il n'y a pas de musique Quoi ? Mes petits enfants et moi Venions jouer de la musique ici Afin de célébrer le passage des 16 ans Plus jamais je ne les entendrai jouer Plus jamais je ne les entendrai jouer Plus jamais je ne les entendrai jouer Oh ! Oh là là fallait s'en douter Il allait se passer quelque chose Ça va être trop tard Elle est morte Je le sens mal Ah c'est trop tard Elle est morte Il nous faut son tueur Et vite Il nous le faut Il va falloir fouiller Il a dû passer par la fenêtre non ? Il faut peut-être commencer à fouiller de l'intérieur Ouais On va fouiller de l'intérieur je pense Déjà regarder s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur Une fenêtre Il a bien dû rentrer et sortir par quelque part Ici Ici Non Ça va se trouver dehors Il n'y a rien sur elle en tout cas Peut-être juste derrière la fenêtre là Je ne pense pas qu'il soit passé par la porte Ah Par là Si on a des traces Par contre je ne vois pas bien où ça va C'est la nuit C'est sombre Où vont les traces ? Par là Par là Par là Par l'entrée Ah attendez Ici. On va se mettre quand même en défense, on ne sait jamais. Pourquoi quelqu'un irait tuer Ina ? Pour nous empêcher de trouver Sadao. Le traître savait que nous l'avions. Nous avons fait un long voyage depuis la Syrie. Beaucoup de gens nous ont vu ensemble. Vous y avez veillé. Elle vous a servi d'appât. J'espérais que son mari intervienne. Vous auriez dû m'en parler. Pourquoi tu m'empêches ? Je vous ai promis de la protéger. Ce n'est pas bien ce que tu as fait de Masako. Je suis de ton côté depuis le début. Mais si tu me le fais à l'envers, ça ne va pas le faire. Là, elles sont sous les feuilles. Je ne sais pas où aller les amis. Tout droit certainement. On n'a pas les pouvoirs du sourceleur. Donc, il faut ouvrir ses yeux. Je me demande si c'est certainement un japonais qui l'a tué. Très certainement. Il était seul. Il n'y a qu'une forme de pas. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'un jeu de traces. Exactement. Qu'il que soit le tueur, il est seul. C'est ce que je tenais dire. Maintenant, Kina est morte. Il nous le faut vivant. Sinon, on va être dans la marne. Je ne peux même pas le petit assassiné. Du coup, et le jour se lève des amis, ça va aider à suivre les traces. Aïe. Il faut qu'on élimine les Mongols parce qu'il ne faut pas que l'assassin meure. C'est de ma faute, les gars. Je vais me reprendre. Pas de panique. Je ne peux pas mourir comme ça. Il arrive. En même temps. Je l'ai. Très joli. On l'a coupé en deux en simultané, les amis. Pardon. Bon. Ça y est. Ah, shit. Je t'interdis de mourir. Dis-moi où il est. Il est mort. Non. Non. Ina est morte pour rien. Ce sont des traîtres qui l'ont assassiné, tout comme ma famille. Je refuse de baisser les bras. Oui. Mais bon. Il portait des messages pour son frère. Il en avait peut-être un. C'est vrai. Une carte appartenant à Hachi, frère de Sadao, chef de la ferme de Kuta. Elle indique des routes de ravitaillement suivies par les Hachi. Une carte des ravitaillements. Il a provisionné des camps de survivants. Une piste. Sadao doit se cacher dans l'un d'eux. Va au camp le plus proche et parle au moine responsable. Il saura peut-être lire cette carte. Qu'allez-vous faire ? Certainement. Je vais enterrer Ina. Je le lui dois. Je te retrouverai au camp juste après. Ça, c'est une bonne idée, mon ami. Là, je te reconnais. Là, je reconnais la Massako. La vengeance peut pousser à beaucoup de choses, les amis, mais elle reste quand même humaine. Sadao, destruction double. Il faudra qu'on regarde un peu. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai ? Je ne sais pas. Dernier d'autres à récupérer par ici. J'ai été déjà plein en termes de kunai. Oh, une cage à oiseaux. C'est ma première. Criquet chantant. Il y en a 20 à trouver sur toute la map également. Enfin, ne donne pas de bonus. Je crois que c'est juste un achievement. Mais ça permet d'explorer, finalement. Regardez comment le jeu est magnifique. Même dans ces lieux de repos, les filetières, le jeu est tellement beau. C'est monstrueux. Alors, on se trouve, du coup, ici. D'accord. On se rapproche toujours de Ishikawa-sensei, donc ça me va, les amis, ça me va, ça me va. On était ici, on va remonter vers elle, du coup. Et ça nous permettra d'aller vers le dojo Ishikawa-sensei, qui nous attend. On a une faveur disponible. Intéressant. Alors, on va continuer avec cette quête pour l'instant. Viens, là, mon fidèle Kage. Oh, une fleur. Oh, qu'est-ce que nous avons ici ? Ah, c'est le domaine d'Hafi. On peut continuer. On va descendre par là. Des cavaliers, les mongols, très certainement. On va se l'occuper rapidement. Bien joué. Très bien. On va libérer cette personne. Je suis là, je suis là. Ne t'inquiète plus. C'est fini, tout ira bien. Tout ira bien, maintenant. Va au Temple d'Or, mon ami. Allez, continuez notre destination, on les aime ici. Bon, filet le Kage. Ce n'est pas une bonne idée de longer la côte, je pense. Essayons de contourner par là-bas. Est-ce que l'ours va gagner ou est-ce que les mongols vont gagner ? Je crois que c'est l'ours qui va gagner. Non ? Eh bien, on va s'en occuper alors. Finissons ce que la nature n'a pas pu finir. Nouvelle ressource trouvée pour le prédateur dans la sacoche. Continuons notre route. Le camp est un peu plus loin par là-bas. Allons-y à pied. Il y a un oiseau également. Essayons de le suivre. On va ramasser des fleurs sur le passage. Je me demande où l'oiseau m'emmène. Peut-être une source chaude. Il y en a peut-être une dans le coin. Je ne suis pas encore venu réellement, donc c'est possible. À moins que ce soit directement le camp, il m'emmène au camp. Et trouver le moine qui gère ce camp. Il pourra peut-être lire la carte que j'ai trouvée sur le frère du traître. Allons-lui parler, les amis. L'oiseau est là. Ici, le moine. Mon ami. Junjin. Junjin. J'ai entendu des rumeurs qui racontent que nos frères s'entretuaient à Ariake. Les traîtres s'en prennent à des gens innocents. Ils ont massacré les femmes et les enfants du clan Hadachi. Aidez-nous à leur rendre justice. Cette carte indique le phare d'Ariake. Nous n'avons aucun camp là-bas. Mais on raconte que des bandits s'en sont emparés. Non, pas des bandits. Et pire encore. Dame Masako est arrivée. Je crois qu'elle préférerait vous parler. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Eh oui. Ce sont les légendaires techniques ancestrales. On fait un peu le tour du camp, hein, les amis. Oui, il dit. Je crois avoir vu Dame Masako chevaucher vers la plage à Komoda. Son époux y est mort. Tout comme ses fils. On m'a dit que les Mongols s'y trouvaient toujours. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Je m'inquiète davantage de ce qu'elle va leur faire. Vous avez raison. Je ne dois pas la laisser seule. Merci beaucoup, mon ami. Qu'as-tu découvert ? Puis-je vous aider, mon ami ? J'arrive, j'arrive, Dame Masako. Eh bien, les amis, nous allons nous abandonner pour cet épisode. La suite, la prochaine fois. Merci d'avoir été à mes côtés encore pour cette première. Merci, les amis. Si le live, en tout cas, si l'épisode vous a plu, si la série vous plaît, tellement l'habitude d'être en live, les amis. Bientôt, peut-être sur la PS5, dès que j'aurai la carte d'acquisition. On pourra enfin stream sur cette magnifique console et vous aurez ce jeu en deux cas full quality. Ce sera incroyable. Les amis, merci d'avoir été à mes côtés. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, donc, comme je le disais, si l'épisode vous a plu, si la série vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. C'est complètement gratuit pour ne pas perdre le contenu de la chaîne. Il est divers et varié. N'hésitez pas, le jeu est toujours aussi beau, à souscrire à la chaîne. Cette fois-ci, vous pouvez le faire directement sur YouTube. Ce qui me permettra de continuer à vous offrir ces heures de contenu créés quotidiennement, sans publicité aucune. Vous n'avez aucune pub sur les lives, aucune pub sur les rediffusions. Tout est intégralement disponible sur la chaîne. C'est le cœur de la chaîne. Des aventures full du début à la fin. Sans coupure, sans ellipse, sans interruption, sans montage. Tout est intégralement là. 100% du gameplay, 100% de tout ce qui est à faire dans le jeu. 100% du jeu, finalement. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà la chaîne. C'est grâce à vous que je peux offrir ce confort sans publicité à tout le monde, quel que soit le support, téléphone, télé, tablette, etc. On se retrouve d'ici deux petites heures. On sera ensemble, 21h15, comme d'habitude, pour le live classique. Je ne sais pas encore ce que ce sera. On verra ça tout à l'heure. Bon après-midi. Bonne soirée à vous, les amis. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501